Pourquoi protéger les céréales ? Il faut savoir que les céréales au départ ont un potentiel de rendement de plus ou moins 20 tonnes par hectare et au fur et à mesure de leur croissance, du semis jusqu'à leur sénescence, elles vont rencontrer plusieurs accidents cultureaux, des gelées, des sécheresses qui vont réduire ce potentiel de rendement. Mais on a également tout ce qui est accidents cultureaux du type ravageurs, mauvaises herbes et maladies. Comment lutter contre ces derniers types d'accidents ? On a tout ce qui est mesures prophylactiques. Les mesures prophylactiques auront pour le but de casser le cycle de développement des mauvaises herbes, de limiter le développement des insectes mais aussi le développement des maladies. Pour cela, on peut favoriser des rotations culture d'hiver, culture de printemps, favoriser un travail du sol, alterner le travail du sol, des travails du sol différents, choisir des variétés résistantes mais aussi choisir une bonne date de semis, la retarder au plus possible. Une fois que ces mesures prophylactiques sont mises en place, certains ravageurs arrivent quand même à se développer, ravageurs, insectes ou mauvaises herbes ou maladies. Pour cela, on va utiliser la protection phytosanitaire, donc utiliser des produits phytos, fongicides, herbicides ou insecticides pour limiter cette diminution du rendement. Et une fois que tout ceci est fait, on peut espérer un bon potentiel de rendement. On a de plus en plus de développement de produits biologiques et de stimulation également et donc je pense que cela sera l'avenir de la protection des céréales.